Deux nouveaux dossiers risquent d'aggraver le conflit entre les Parisiens et les Madrilènes dans les semaines à venir. Si le FC Barcelone semblait être le principal rival du Paris Saint-Germain en Espagne, la donne a bien changé ces derniers mois. Désormais, l'ennemi ibérique n'est autre que le Real Madrid. Depuis l'été dernier, et le feuilleton Kylian Mbappé, puis l'affaire de la Super Ligue, et cette double confrontation, qui a énervé Nassé Alcolaifi et Leonardo, la relation entre les deux directions, qui était un temps plutôt fluide voire même amical, est désormais très tendu. Et tout indique que cela va continuer pendant un bon moment, notamment parce que les Franciliens et les Madrilènes sont opposés dans deux dossiers sur le Mercato. Il y a tout d'abord le cas Paul Pogba, dans le viseur des deux clubs. Et selon le quotidien Marca, dans cette histoire, c'est le PSG, qui est en pole position. Une attaque qui donne envie, mais ça ne suffit pas, explique le journal espagnol, qui ajoute que la direction parisienne est consciente qu'elle doit renforcer son entrejeu. Le Paris Saint-Germain serait donc l'équipe la mieux placée pour enrôler la pioche au moment, où on écrit ses lignes, et ce n'est pas tout. Les deux formations ont aussi passé la seconde pour Aurélien Tchouaméni. Un deuxième cas qui risque de créer encore plus de tensions, puisqu'il est considéré comme stratégique pour les deux écuries. Le média évalue le joueur à 60 millions d'euros. De quoi confirmer les informations que nous vous révélions en exclusivité ici au sujet de l'ancien Bordelais, dont 20% du transfert terminera dans les caisses des Girondins. Reste donc à voir où voudra jouer le joueur, mais une chose est sûre, tant le Santiago Bernabéu, que le Parc des Princes lui tendent les bras. Aurélien Tchouaméni aussi pourrait jouer en Liga la saison prochaine. C'est même quasi une certitude pour les journalistes d'As. Option Tchouaméni titre le média. Le Monegasque fait partie des trois options envisagées par Madrid pour renforcer son milieu et préparer l'avenir. Selon leurs informations, le tricolore préfère le club à toutes les autres offres qu'il a sur la table, principalement de la Premier League et du PSG. Il donnera la priorité au club lorsque le moment sera venu de conclure l'affaire. De plus, un proche du joueur a assuré à ce journal que Tchouaméni va sûrement quitter Monaco cet été, alors qu'il a un contrat, jusqu'en 2024. Marca a aussi mis en une sesque Fabregas, qui s'est livré dans une longue interview accordée au journal. Tchouaméni sera bientôt une star pour l'Espagnol de Monaco. Les journaux catalans sont sûrs d'une chose ce matin. Rafinha sera un joueur du Barça la saison prochaine. Accord avec Rafinha s'exclame Mendo de Portivo sur Saïne. D'après le journal, le FC Barcelone a profité de leur bonne relation avec Deco, l'agent de l'Elié brésilien, pour conclure un accord avec le joueur depuis février dernier. Une information confirmée par Sport, qui parle aussi de cet accord sur sa première page ce lundi. Cependant, les Blaugrana n'ont pas encore entamé les négociations avec Lee. La signature de l'Orivert dépend d'autres facteurs tels que la continuité d'Adama, la prolongation de Dembélé. De plus, le Barça attend surtout de savoir si le club anglais va être relégué, ce qui ferait chuter drastiquement le prix à payer pour s'attacher les services du joueur. Dans la vie, il faut faire des choix. Déjà bien renforcé aux avant-postes après notamment un mercato hivernal de grande qualité, le FC Barcelone de Xavier Hernandez a décidé de jeter son dévolu sur un nouvel élément offensif, en la personne de Rafinha, 25 ans. Mais la probable signature de l'attaquant de l'Unité, qui s'est déjà mis d'accord avec les Blaugrana, signe la fin de la récréation pour une autre piste du club culé. Sport indique en effet que Dani Olmo, 23 ans, ne sera plus une option pour le Barça de Xavier en cas de recrutement. Le polyvalent atout offensif du RB Leipzig, où il demeure sous contrat, jusqu'en 2024, a longtemps figuré sur les tablettes de la direction catalane. Mais l'écurie allemande n'est pas disposée à vendre l'international espagnol, à moins que les pensionnaires du Camp Nou ne sortent le chéquier. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada